Musique Salut c'est la Standgella, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Goshrecon Wildland Je vous prie d'excuser la voix que j'ai, ça fait deux jours maintenant que j'ai chopé un coup de froid et ça m'a complètement cassé la voix Donc comme je ne veux pas vous laisser non plus en vidéo d'ici à ce que ma voix soit remise parce que mon médecin m'a dit qu'il y en a plusieurs jours Pour plusieurs jours, je vous raconte ma vie, donc je vous prie d'excuser mais il va falloir que vous supportiez cette voix là pour le moment Alors aujourd'hui on se penche un petit peu sur un outil communautaire qui est vraiment très intéressant, enfin moi j'ai trouvé très intéressant Qui s'appelle le Goshrecon Network et vous allez voir que c'est plutôt bien foutu et ça vous permet en gros de consulter les events qui vont être organisés sur Goshrecon Wildland De rechercher des commandos ou de chercher tout simplement des joueurs et c'est quand même assez poussé, ça va vous permettre aussi de regarder votre profil Ça va vous permettre aussi de créer des commandos et c'est quand même assez sympathique et j'avais vraiment envie de vous faire découvrir ça pour ceux qui ne connaissent pas Alors là on se trouve sur la page de démarrage du Goshrecon Network, je vous mettrai le lien sous la vidéo de façon à ce que vous puissiez aller regarder par vous même tout le contenu qui est proposé Mais on va essayer de faire tout en détail comme d'habitude Alors là quand on est sur l'interface on a un premier aperçu en fait de votre profil qui est très succinct C'est beaucoup plus détaillé par la suite Donc là on voit que vous êtes par exemple, pour mon cas personnel, soldat expert On voit ma progression dans le jeu Là ici c'est des petits batchs que moi j'ai fait parce que j'avais débloqué et que j'ai mis sous mon profil Parce que vous avez la possibilité de personnaliser votre profil aux petits oignons En dessous vous avez un petit rappel ici des succès qui vous sont suggérés Là ils ne sont pas tous présents, il y en a un paquet, on les verra tout à l'heure Mais ce n'est pas les mêmes succès en fait que ceux qu'il y a sur Youplay Ou ceux qu'il y a sur Steam pour ceux qui ont commandé la version Steam Et ça vous permet de progresser plus vite évidemment dans le jeu Parce que si vous accomplissez ces succès là, ben voilà quoi Puis il y en a certains qui sont quand même difficiles à obtenir Et c'est avec fierté que vous pourrez les mettre juste sous votre petit logo Alors quand on jette un oeil déjà à ce petit rectangle là Qui est vraiment très succinct Ça donne déjà une bonne idée sur la façon de jouer de la personne que vous êtes en train de consulter Si à la limite ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de poursuivre Quand vous recherchez quelqu'un je parle Vous n'êtes pas obligé de poursuivre l'exploration de son profil Parce que vous vous dites, bon bah non ce gars là il n'est pas assez tactique pour moi Il est trop furtif, moi je fais plus action, ça ne m'intéresse pas Donc c'est les premières informations déjà qui vous donnent des indices Sur le comportement en jeu de la personne Là ici vous avez vite fait des raccourcis en fait Qui vous envoient sur la page ici, là pour créer vos commandos Là pour rejoindre un commando en fait ça va vous envoyer sur la page recherche Des petites actus sur le jeu Alors ça, ça sera plutôt lié au calendrier qu'on verra tout à l'heure Mais pour le moment comme le jeu n'est pas sorti, il n'y a pas d'actualité principale A part évidemment les infos qu'on nous donne régulièrement avant la sortie du jeu Mais par la suite vous aurez par exemple des infos sur les mises à jour Sur les events qui sont organisés Parce que comme sur WhatDog2, des events sont organisés régulièrement Ça sera la même chose sur Ghost Recon Wild Les derniers articles qui ont été publiés Peut-être que vous aurez la chance, si vous êtes vraiment très bon D'être le meilleur commando qui sera affiché sur la page d'accueil du Ghost Recon Network Et après il y a des petits focus, accès au forum etc Bon cette page là c'est pas la page la plus intéressante Ensuite on arrive sur le profil Ghost Donc votre profil à vous Que vous pouvez personnaliser à souhait Là par exemple je vais modifier les informations Vous pouvez choisir votre langue, votre langue secondaire, le fuseau horaire Les jours auxquels vous êtes disponible pour jouer Vous mettez une petite description pour vous présenter aux gens qui vont venir examiner votre profil Là le style de jeu que vous avez pratiqué Là par exemple je vais le décocher Vous voyez de base c'est comme ça Vous voulez indiquer que vous maîtrisez bien le jeu Vous activez cette petite icône Là ici mon action je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas du tout mon style de jeu dans Ghost Recon Là c'est le côté social en fait Vous voyez de toute façon c'est marqué pour les joueurs en équipe désireux de rencontrer d'autres joueurs Et d'étendre leur réseau etc Donc ça veut dire que vous êtes open pour recruter des gens Que vous n'êtes pas opposé à ce qu'on vienne vous inviter régulièrement pour participer à des events Ou à des parties en coop ou à des jeux de rôle ou autre Parce que vous verrez on peut définir tout ça aussi Là ça indique aussi le style de jeu que vous acceptez Donc là on a immersion, on a la recherche de succès et le jeu de rôle Alors l'immersion c'est presque similaire en fait au jeu de rôle Je trouve que ces deux icônes sont pas vraiment Il y en a une aurait suffi en fait parce qu'elles sont presque similaires Et là donc vous êtes quelqu'un qui est plus orienté à l'exploration Ou vous avez envie de débloquer des succès, des choses comme ça Ensuite si vous avez des vidéos qui vous ont plu, que vous avez réalisé Et que vous avez envie de montrer votre skill Vous pouvez les ajouter en dessous Vous pouvez ajouter également les différents réseaux sociaux Sur lesquels on peut vous contacter rapidement Et puis si vous êtes un joueur qui joue depuis longtemps sur la licence Vous pouvez indiquer les différents opus sur lesquels vous avez joué Et en même temps ça donne une bonne indication sur votre expérience Et votre expertise du jeu Même si le jeu a quand même beaucoup évolué Entre Ghost Recon déjà et Warfighter Il y avait déjà un gros fossé Et puis ça n'a fait que ça accentuait jusqu'à Ghost Recon Wild Et après on peut en parler pendant son 7 ans Savoir si c'est bien ou pas Mais c'est pas le but de cette vidéo Alors ici vous pouvez indiquer si vous recherchez un commando ou pas Donc la personne qui arrive sur votre profil Elle va voir tout de suite que vous ne cherchez pas un commando Donc elle ne va pas vous embêter Enfin en théorie elle n'est pas censée vous inviter à participer à son commando ou autre Une fois que vous avez terminé votre profil Vous actualisez les informations Et puis vous revenez sur votre page d'accueil Et puis c'est ce que les joueurs verront Donc l'activité du jeu, on voit le niveau auquel vous êtes Ensuite on a les statistiques Donc qui sont beaucoup plus détaillées que dans la page d'accueil précédente Où en fait on voit où vous en êtes au niveau des provinces Le nombre de missions que vous avez terminées Sur la quantité qui est disponible dans le jeu De missions principales Le nombre de missions secondaires Les provinces que vous avez terminées Les dossiers que vous avez trouvées Les armes que vous avez récupérées Les succès que vous avez débloquées Votre style de jeu La distance d'émission moyenne C'est ce qu'on a vu tout à l'heure On reprend les informations En fait qu'on avait sur la première page d'accueil Après on voit au niveau du combat Comment vous comportez La capacité de survie La précision Le plus long tir que vous ayez fait Moi le plus long tir que j'ai fait C'est 514 mètres Vos armes préférées Qui sont systématiquement mis ici En fonction de votre temps d'utilisation Si vous vous déplacez plutôt en voiture Enfin au sol ou en l'air Parce que là ils vous mettent la voiture Mais la moto est comptabilisée Dedans La découverte de la carte Où vous en êtes Les copies qui pire animées Donc ça ça donne aussi une indication Sur votre team play Combien de temps vous avez utilisé Vos drones Ça c'est pareil C'est un bon indice Sur l'information qu'on avait déjà ici Sur la préparation tactique Ensuite les ennemis tués par explosif Et on rentre après dans le détail Des performances que vous avez En fonction du nombre d'armes Que vous avez utilisé Et ensuite on a Un petit récapitulatif De tout ce qu'on peut trouver Votre objet préféré Vos véhicules préférés etc Bon ça c'est Moi c'est pas le genre de choses Que je vais aller regarder Quand je vais vouloir inviter quelqu'un Ou que je vais vouloir créer un commando Mais bon pourquoi pas Ça peut intéresser certaines personnes Donc ensuite on va se diriger vers les succès Dont je vous parlais un petit peu au tout début Donc là il y a l'intégralité en fait Des succès qui sont disponibles Sur le Ghost Recon Network Qui ne sont pas du tout les mêmes Que les succès Qui sont soit sur Uplay Si vous avez pris le jeu sur Uplay Soit sur Steam Si vous avez pris la version Steam Donc ça vous permet également De débloquer De récupérer de l'XP En exécutant En exécutant ces succès Et ça vous fait progresser Un petit peu plus vite dans le jeu C'est pas inintéressant Ensuite vous pouvez consulter les invitations Ou vous en êtes au niveau invitation Alors là par exemple Moi j'ai des clans qui m'ont invité Alors pour information Il ne faut pas du tout vous frasser Je n'accepterai des invitations de personne Pour la simple et bonne raison Que je n'aurai pas le Je n'aurai pas le Comment dire Je n'aurai pas le temps De jouer dans d'autres commandos Que celui que moi je vais créer Et celui que je créerai Ça sera beaucoup pour jouer avec vous Soit sur Twitch Soit sur Comme ça Quand j'aurai un peu de temps Et que je pourrai jouer avec vous Donc ne le prenez pas mal Si vous m'invitez Et que je décline Comme ça va être le cas ici C'est parce que c'est juste Je ne peux pas m'occuper de la chaîne De Twitch Puis je travaille sur un autre projet Et en même temps M'impliquer dans d'autres commandos Ça ne serait pas jouable Après vous avez Donc là c'est les invitations Et après à côté Vous avez la même chose Pour les candidatures commandos Voilà on va attendre Que la page ait fini de se charger Mais là pour l'instant Voilà on va valider Valider Merci Alors il remet encore une plombe Voilà On va y arriver Pourtant j'ai une connexion Qui est très sympathique Et les candidatures de commandos Donc d'après ce temps Je n'ai pas de candidatures de commandos Là on arrive sur les amis Alors là par contre Je suis un peu déçu Parce que les amis En fait ça se contente De reprendre votre liste D'amis Steam Et c'est pas nécessairement Des gens qui possèdent Un opus De Gauche-Ricon-Mailand Parce que moi je suis allé voir Des profils Et il y avait des profils D'amis Qui n'avaient aucun opus Donc à la limite Ça n'a aucun intérêt À être là Moi j'aimerais qu'ils ne me mettent Ici que les amis En fait Qui correspondent A des amis Qui jouent sur Un Gauche-Ricon Ensuite vous avez le top De vos amis Donc ceux qui Qui jouent le plus Enfin la durée de jeu La plus importante Le niveau en termes d'XP Enfin vous pouvez vraiment voir Comment vous vous situez Par exemple Si vous avez envie De vous mettre Des petits défis personnels Etc De voir où sont vos amis De les dépasser Ou autre Peu importe Alors après Ici on a les favoris Donc dans les favoris En fait C'est les profils ghost Des gens que vous avez invités Par exemple A faire une partie en coop Et puis vous vous dites Bah tiens Ce gars-là Il a pas mal joué Moi j'ai fait un commando Mais je ne suis pas sûr Encore de l'intégrer Dans mon commando Je vais le mettre dans mes favoris Je leur inviterai Un autre coup On fera une ou deux parties Et puis si Si le gars On s'entend bien Bah du coup Je pourrais l'intégrer Dans mon commando Et ici Donc on arrive Sur les Alors c'est pareil Pour les commandos Vous avez vu juste à côté Je vais revenir vite fait dessus A côté Vous avez La même chose Pour les commandos Vous pouvez par exemple Être invité par un commando A un moment donné Vous jouez avec eux Vous avez eu une expérience Assez sympa Ils vous ont proposé De rentrer avec eux Dans leur commando Vous hésitez encore un peu Mais bon Donc vous dites Allez hop Je vais les ajouter en favoris Et puis la prochaine fois J'ai envie de jouer Je retournerai avec eux Et puis si ça se passe bien Bah j'intégrerai peut-être J'intégrerai peut-être leur commando Ou pas C'est vous qui voyez Là ici Le signalement En fait C'est Bah toutes les personnes Que vous avez signalées Pour voir en fait Bah où on est Vous voyez Il y a état à la fin Comment a réagi Ubisoft Comment a réagi L'organisme Qui va s'occuper Des cheaters Où les gens Ont un comportement Un peu Chiant Et relou Et casse-bonbon On peut le dire Sur le jeu Ça je trouve que c'est Plutôt bien aussi D'avoir un petit endroit Où en fait On a un suivi On voit l'état En fait Ce qui s'est passé Quelle a été la réaction D'Ubisoft S'il a été sanctionné Pas sanctionné Si c'est clos Si c'est pas clos Etc C'est assez sympathique Donc là maintenant On va se diriger Sur l'onglet commando Alors l'onglet commando Ça va vous permettre En fait de créer Votre commando Et vous allez pouvoir Personnaliser Votre fond d'écran Derrière ici Là ici Il y a l'emblème par défaut Qui était directement Intribué pendant la bêta Mais vous pourrez par la suite Mettre l'emblème Que vous voulez Après vous allez donc Pouvoir donner un nom A votre commando Un tag Donc ça peut être le tag De votre team D'ailleurs c'est plutôt Ce qu'il faut mettre Je pense Votre devise Si vous avez une devise Un pour tous Plus pour un Ou peu importe Je dis ce qui me passe Par la tête C'est pas très original Mais donc vous mettez Votre petite devise Vous avez une trentaine De caractères Moi je trouve que c'est Un petit peu limite Parce qu'il y a des devises Qui annoncent Que j'aimerais bien mettre Mais bon C'est déjà bien Ensuite vous indiquez Donc votre pays de résidence La langue Que vous pratiquez De façon à ce que S'il y a un russe Qui cherche un commando Puis qui tombe sur vous C'est quand même mieux Quand on se comprend Donc s'il voit Que vous êtes français Il y a bon Ok lui Je ne vais pas le capter Donc ça ne sert à rien Que je m'intéresse A son commando Ensuite vous pouvez définir Le type de votre commando S'il est public ou privé Alors ça c'est intéressant Parce que Vous pouvez très bien Le mettre en privé Moi c'est très probablement Ce que je ferai Pour pas qu'on m'invite Pour pas qu'on vienne Me chercher etc Mais par contre Moi je dirais Ça ne m'empêchera pas De pouvoir par exemple Aller voir les profils des autres Et puis de les inviter Dans mon commando Et vous pouvez Si vous êtes en public Pour les gens qui sont en public Parce qu'en privé Ça n'a pas d'intérêt Puisqu'on ne vous verra Pas En public Vous pouvez préciser Si vous êtes en mode recrutement Ou non C'est à dire que Vous pouvez Je ne sais pas Créer un commando De 8, 9, 10 personnes Parce que Vous n'arrivez pas En fait à avoir Juste 4 amis Qui sont toujours disponibles A la même heure Donc vous avez D'autres personnes Que vous avez recrutées Dans votre commando Pour pouvoir Jouer Avoir au moins Des gens disponibles A chaque fois que vous jouez Donc vous mettez En mode recrutement Tant que vous n'avez pas atteint Le nombre D'éléments De votre commando Que vous souhaitez Puis quand vous avez atteint Vous mettez non Comme ça Les gens savent Que ce n'est pas la peine De vous solliciter Pour rentrer dans votre commando Parce que vous n'êtes plus En mode recrutement Après vous pouvez préciser Sur quel opus Vous êtes encore actif Bon évidemment J'imagine que Vous allez cocher celui-là D'office Sinon ce serait dommage Après vous pouvez également Cocher August Recon Future Soldiers Qui fonctionne encore Et qui a encore le mode PVP Qui fonctionne bien Et où il y a encore pas mal De gens Qui sont actifs dessus Et puis vous pouvez également Cocher les autres Si vous pratiquez encore Et en même temps Ça donne aussi Une indication Aux gens qui viennent voir Comme ça Ils savent que vous êtes Quand même assez expérimenté Au niveau de la licence Et ça peut les intéresser De jouer avec des gens Qui sont expérimentés Ensuite vous avez Les petites écoles Dont on parlait tout à l'heure Qui se répercutent aussi Sur le commando Puisque c'était pour Votre profil personnel Là c'est pour votre commando Vous pouvez par exemple Personnellement Dire moi Je fais des succès Du social Et de la maîtrise Mais votre commando Vous pouvez par exemple Uniquement de l'orienter Immersion et jeu de rôle Donc vous cochez Que ces deux là Vous voulez faire que de l'action Vous cochez action Comme ça Les gens qui vont Regarder le profil De votre commando Sauront que votre commando Il est orienté Dans cette optique De jeu Et si ça ne leur convient pas Du coup ça évite D'avoir des gens Qui ne correspondent pas A notre style de jeu Encore une fois Une petite description De votre commando A voir Et puis voilà Là maintenant On va attaquer Le calendrier Le calendrier Alors pour l'instant Il n'y a pas des bonnes Puisque le jeu Évidemment n'est pas sorti Mais par la suite Il y aura des events Donc vous aurez la date A chaque fois De chaque événement Et vous pourrez filtrer En fonction de ce qui vous intéresse Si vous voulez des événements Si vous voulez faire que Les événements coop Par exemple Vous filtrez avec coop Si vous voulez faire que Des événements jeux de rôle Vous faites jeux de rôle Et autres Ça va concerner Il y aura peut-être des events Sur débloquer tel succès Ou des choses comme ça Donc il faudra venir ici Pour ne voir que cela Ou alors vous ne cochez rien Et puis vous examinez Le calendrier au complet Alors là On attaque l'outil Le plus intéressant Pour ce qui me concerne Parce que je trouve C'est la recherche de joueurs Ou la recherche de commando Donc là par exemple On va faire nous La recherche d'un joueur Le nom je m'en fiche Je ne sais pas Si je connais le nom du joueur Ce n'est pas bien que je le cherche Je l'ai déjà trouvé Préalablement Ce qui est intéressant C'est la recherche avancée Vous allez par exemple Vous dites que vous cherchez Un commando Sur le joueur Vous voulez en fait Que ça soit un joueur Mais qu'en plus Il soit dans un commando Ou alors non Vous ne cherchez pas de commando Vous cherchez juste un joueur Après là Vous allez pouvoir cocher Encore une fois Le style de jeu Pour être sûr que par exemple Vous vous voulez jouer En immersion Ou vous voulez jouer En jeu de rôle Vous êtes sûr De ne pas tomber Sur quelqu'un Qui est action Vous vous ne maîtrisez pas le jeu Donc vous n'allez pas avoir De gens qui sont Qui maîtrisent le jeu Avec vous Le fuseau horaire Bah ça encore une fois C'est pratique De le mettre Pour justement Ne pas avoir Des gens qui sont Des gens qui sont Qui vont vous inviter A 4h du matin Et vous vous êtes en train De dormir Par exemple Donc ça c'est intéressant De le mettre Le jeu préféré Bah vous pouvez pareil En cocher plusieurs Donc moi je suis encore actif De temps en temps Sur Ghost Recon Feature Soldier Donc je vais cocher les deux Le tag Bon bah ça On va mettre Furtif Bruyant Tactique Rapide Prudent Viseur Etc Vous voyez Vous avez vraiment La possibilité D'affiner vraiment pas mal En fonction de ce qui vous manque Si par exemple La personne que vous recherchez C'est pour l'intégrer A votre commando Parce qu'il vous manque Par exemple un médecin Ou il vous manque Un éclaireur Ou il vous manque Vous voyez C'est quand même Vraiment bien foutu Enfin moi je trouve C'est plutôt bien pensé Et comme le jeu Va être entretenu Encore une fois Un certain nombre d'années Au minimum trois Ça c'est sûr Bah c'est assez sympa D'avoir des outils D'entrée comme ça Qui vous permettent De bien débuter Et puis de vous impliquer Un peu plus dans le jeu Plutôt que De faire une recherche De matchmaking Bête et méchante Où vous allez tomber Avec des gars Que vous n'avez pas forcément Envie de jouer avec Moi par exemple Ça m'arrive fréquemment Sur Ghost Dog 2 Je veux faire une mission coop Et puis je veux la faire En infiltration Et je tombe sur un mec Il arrive Il descend tout le monde Et ça part en vrille Et c'est pas ce que je recherchais Donc là je suis plutôt content Qu'il y ait un outil comme ça Sur Ghost Recon Wild Là pareil Vous remettez Comme sur votre profil principal Quand est-ce que vous êtes disponible Pour jouer Et ça correspondra à lui Il faudra impérativement Qu'il soit disponible Par exemple le jeudi Si vous pouvez jouer avec le jeudi Et là Les langues que vous acceptez Donc par exemple En général on met toujours l'anglais En langue principale Évidemment Vous mettez le français Et puis en langue secondaire Si vous maîtrisez l'anglais Vous pouvez mettre anglais Sinon à la limite Vous ne mettez rien En langue secondaire On ne va rien mettre Parce que comme ça On n'aura que des français Dans la recherche Une fois que vous avez Définis tous les paramètres Qui vous intéressaient Alors vous n'êtes pas obligé De tout remplir Vous pouvez juste Je ne sais pas Chercher immersion jeu de rôle Et puis le reste Vous vous en fichez Donc une fois que vous avez Fait ça Vous faites la recherche Et puis ça va vous sortir Donc un listing Alors là évidemment Pour l'instant Il n'y a pas de joueurs J'ai envie de dire A moins que ce soit Peut-être que le jeudi Je ne sais pas Mais j'imagine que c'est parce Que le jeu n'est pas encore sorti Ça paraît tout à fait Normal j'ai envie de dire Donc non vous voyez C'est parce que le jeu N'est pas encore sorti Et au niveau de la recherche C'est pareil Vous pouvez faire la même chose Vous avez les mêmes options Pour le commando Si vous recherchez un commando Plutôt qu'un joueur Voilà donc on a vu Ce qu'était le Ghost Recon Network J'espère que ça vous a intéressé J'espère que c'est un outil Que vous allez utiliser Pour ceux qui n'ont pas d'amis Qui veulent acheter le jeu Et que vous vous retrouvez tout seul Et que vous vous dites J'hésite à acheter le jeu Parce que je ne vais pas pouvoir Jouer avec quelqu'un Parce que mes potes Ils ne l'ont pas Ou ils ne l'ont pas sur PC Ils l'ont sur console Machin etc Donc c'est un outil Qui est bien pratique Qui est bien sympathique Et je vous recommande Fortement de l'utiliser Voilà J'espère que cette petite présentation Du Ghost Recon Network Vous a plu Encore une fois Toutes mes excuses Pour ma voix Parce que voilà C'est des choses qui arrivent Elle est cassée Elle est cassée Et je me soigne Donc ça va revenir assez vite Même si la vidéo vous a plu Et si vous avez appris des choses N'hésitez pas à liker Et à partager C'est très important pour moi Pour le référencement Pour le référencement sur Youtube Et je vous dis comme d'habitude Prenez soin de vous Et des gens qui vous aiment Allez bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501